On trouvait l'école qui a accueilli les gros souris et l'édition de ses pratiques. Il était une fois une grande ferme où tous les animaux jouaient de la musique. Le petit veau jouait du xylo, le taureau jouait du saxo, le gros cochon jouait du mirliton, c'est une espèce de flûte, le cheval jouait de la timbale et de la cymbale, le mouton jouait de l'accordéon, les souris, une grande et une petite qui avaient fait leur nid dans l'écurie, chantaient. Et puis un jour, voilà que la grande souris tombe malade, très malade. Elle a mal au front, elle a mal au nez, elle a mal au menton, elle a mal au bras, elle a mal au ventre, elle a mal aux jambes, elle a mal partout. Et voilà le petit veau qui se met à jouer. Il a joué si fort qu'il a fait venir le taureau. Qu'as-tu toi, petit veau, à jouer si fort du xylo ? Oh, tu ne sais pas toi, la grande souris est malade, la petite souris pleure et moi je joue du xylo. Alors moi, dit le taureau, je vais jouer du saxo. Et voilà le taureau qui se met à jouer. Il a joué si fort qu'il a fait venir le cheval. Qu'as-tu toi, taureau, à jouer si fort du saxo ? Oh, tu ne sais pas toi, la grande souris est malade, la petite souris pleure, le petit veau joue du xylo et moi je joue du saxo. Alors moi, dit le cheval, je vais jouer de la timbale et de la cymbale. Et voilà le cheval qui se met à jouer. Il a joué si fort qu'il a fait venir le gros cochon. Qu'as-tu toi, cheval, à jouer si fort de la timbale et de la cymbale ? Oh, tu ne sais pas toi, la grande souris est malade, la petite souris pleure, le petit veau joue du xylo, le taureau joue du saxo et moi je joue de la timbale et de la cymbale. Alors moi, dit le gros cochon, je vais jouer du mirliton. Et voilà le gros cochon qui se met à jouer. Il a joué si fort qu'il a fait venir le mouton. Mais qu'as-tu, gros cochon, à jouer si fort du mirliton ? Oh, tu ne sais pas toi, la grande souris est malade, la petite souris pleure, le petit veau joue du xylo, le taureau joue du saxo, le cheval joue de la timbale et de la cymbale et moi je joue du mirliton. Alors moi, dit le mouton, je vais jouer de l'accordéon. Et voilà le mouton qui se met à jouer. Il a joué si fort qu'il a réveillé le vieux hibou sage et savant. Qu'as-tu toi, mouton, à jouer si fort de l'accordéon ? Oh, tu ne sais pas toi, la grande souris est malade, la petite souris pleure, le petit veau joue du xylo, le taureau joue du saxo, le cheval joue de la timbale et de la cymbale, le gros cochon joue du mirliton et moi je joue de l'accordéon. Le vieux hibou a cligné des yeux, a ouvert ses ailes et s'est envolé jusqu'à la grande souris. Il a écouté, il a écouté son front, elle a mal au front. Il a écouté son nez, elle a mal au nez. Il a écouté son menton, elle a mal au menton. Il a écouté ses bras, elle a mal au bras. Il a écouté son ventre, elle a mal au ventre. Il a écouté ses jambes, elle a mal aux jambes, elle a mal partout. Le vieux hibou a mis ses lunettes, il a ouvert son grand livre, il a cherché mal partout, mal partout et il a dit, la grande souris pour la soigner c'est du parfum qu'il faut trouver et pense aussi à la fumer. Alors la petite souris a pris son grand parapluie, elle est partie chercher du parfum et de la fumer. Elle a marché, 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 elle est arrivée tralalaire dans un pays où tout est vert. L'herbe était verte, les arbres verts, les épinards verts, les choux verts, et sur le mur verts, d'une petite maison verts, un gros lézard verts. Où t'en vas-tu petite souris sous ton grand parapluie ? Tu ne sais pas toi, la grande souris elle est malade. La grande souris pour la soigner c'est du parfum qu'il faut trouver et sans oublier la fumée. Je n'ai ni parfum ni fumée, mais continue donc à marcher et tu finiras par en trouver. Alors la petite souris est repartie, elle a marché, 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 elle est arrivée tralalaire dans un pays où tout est jaune. Le soleil était jaune, les bananes, la paille, les poussins, et sur les pétales, jaune d'une belle fleur, jaune qui sentait bon, une toute petite abeille, jaune. Où t'en vas-tu petite souris sous ton grand parapluie ? Tu ne sais pas toi, la grande souris elle est malade. La grande souris pour la soigner c'est du parfum qu'il faut trouver et sans oublier la fumée. J'ai du parfum, pas de fumée, mais continue donc à marcher et tu finiras par en trouver. Alors la petite souris est repartie, elle a marché, 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 et elle est arrivée tralalaouge dans un pays où tout est rouge, les poissons et près des flammes rouges d'un grand feutou qui fumait, qui fumait une toute petite, toute petite coccinelle rouge. Où t'en vas-tu petite souris sous ton grand parapluie ? Tu ne sais pas toi, la grande souris elle est malade. La grande souris pour la soigner c'est du parfum qu'il faut trouver et sans oublier la fumée. J'ai la fumée mais pas de parfum, va-t'en donc voir un peu plus loin. Alors la petite souris est repartie, elle a marché, 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 elle est arrivée tralalaouge dans un pays où tout est bleu, le ciel était bleu, la mer bleu, les baleines bleu, les perroquets bleu, et devant la porte bleu, d'un grand château bleu, le magicien du pays bleu. Où t'en vas-tu petite souris sous ton grand parapluie ? Tu ne sais pas toi, la grande souris elle est malade. La grande souris pour la soigner, c'est du parfum qu'il faut trouver et sans oublier la fumée. J'ai le parfum et la fumée, la grande souris tu peux soigner. Toute contente la petite souris est retournée voir le hibou. J'ai le parfum et la fumée. Alors le vieux hibou sage et savant a incliné des yeux, mis ses lunettes, ouvert son grand livre et il a dit J'ai le parfum et la fumée, la grande souris je peux soigner. Tout content le mouton a joué de l'accordéon, le gros cochon a joué du mirliton, le cheval a joué de la timbale et de la cymbale, le taureau a joué du saxo, le petit veau a joué du xylo. Toutes contentes la petite souris, Harry, 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 et les grandes souris elle, la grande souris elle est guérie. Tire-li-titi, mon comté dit. Alors Gilles, c'était les livres. Qui peut guérir la grande souris des éditions ? Lire, c'est partir. Voilà !